Aujourd'hui, c'est le grand jour, ma vie elle va changer de ouf ! J'ai rendez-vous avec le banquier dans pas longtemps, vite ! Faut que je me change, comment on s'habille pour aller voir un banquier ? Il faut que je lui vende mon projet, mon projet de fou malade ! Il faut que j'aille mettre un, 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 je sais pas, un costume ? Non, ça va faire vieille, vieille fille, non ? Euh, qu'est-ce que je peux mettre pour aller voir le banquier ? Bon, je veux bien trouver quelque chose dans mes affaires. J'ai trouvé la tenue parfaite, genre comme ça, le mec, obligé, il va m'accorder le crédit pour que je puisse lancer mon projet professionnel, c'est sûr. Quoique, c'est la tenue que j'ai mis en boîte de night la semaine dernière. Oh ! Et non, il va croire que je suis là pour le missionner. Non, 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 il faut que je change de tenue, il faut que je change de tenue, ça ne va pas du tout. Je pense enfin avoir trouvé the tenue qui est parfaite, c'est entre, comment dire, entre prof des collèges et entrepreneuse. Ça, c'est pas mal. Et je vais y en mettre plein la figure à ce banquier, il va me filer ce crédit illico presto. Bonjour, c'est bien vous, madame Pampers ? Suivez-moi, nous allons aller à mon bureau. Euh, d'accord. Mais, c'est pas du tout un bureau, monsieur ? Vous êtes trompé de pièce ? Ah non, 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 je ne me suis absolument pas trompé, c'est juste que, vous voyez, à Brookhaven, sur Brookhaven RP, la banque ne dispose pas de chambre individuelle. Donc nous allons faire notre entretien pour ce prêt, ce crédit pour votre projet professionnel, juste ici. Donc expliquez-moi un petit peu votre plan. Ok, d'accord, bah déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien vous remercier de me laisser ma chance de vous présenter mon projet professionnel. Donc, je vous ai demandé un crédit de 10 000 euros pour pouvoir lancer mon entreprise, prendre un local et pouvoir investir dans les premiers projets que j'aurais par rapport à mon entreprise. Et donc, j'aimerais bien devenir wedding planner à mon compte. Ok, d'accord, mais dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que donc un wedding planner ? Un wedding planner, en fait, c'est quelqu'un qui planifie le mariage de quelqu'un d'autre, en gros, c'est moi qui vais organiser l'événement autour du mariage. Donc, en gros, je suis spécialiste, j'ai fait une formation de 3 mois sur internet sur le sujet, mais vous ne vous inquiétez pas, parce qu'au-delà de cette formation, voilà, c'est vraiment une passion. J'aimerais bien devenir wedding planner à mon compte, et donc pour ça, je vous ai demandé après de quelques milliers d'euros, justement, pour pouvoir me lancer là-dedans. Et donc, je peux vous montrer juste ici, donc là, c'est, vous voyez, c'est tout mon projet qui est écrit sur cette feuille. Bon, je l'ai envoyé par mail, mais je suppose que vous n'avez pas forcément eu le temps de le voir, mais en gros, dedans, il y a toutes les informations concernant la rentabilité de mon entreprise. Et également, au bout d'un coup, maintenant, je vais pouvoir vous rembourser la totalité de votre somme, ainsi que les, on va dire, les avantages pour vous de m'accorder ce prêt, puisque forcément, vous allez y gagner aussi. Non, 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 j'ai bien reçu votre email, j'ai bien lu tout vos statistiques, tout votre projet, je l'ai lu et relu, et je le trouve ultra intéressant, franchement, vous avez tout pour réussir dans votre projet professionnel. Vraiment, c'est un projet qui est béton, sur papier, en tout cas. Mais j'aimerais bien aussi vous rassurer que ce n'est pas que sur papier qui est le béton, vous savez que sur Brookhaven, il n'y a aucun wedding planner. Je serais la première à me lancer sur ce projet-là, dans cette ville, et des mariages, il y en a tous les jours à l'église, ou presque. Et je pourrais tellement, en plus, savoir qu'un wedding planner, c'est quand même pas mal payé, on va pas se mentir, c'est quand même, voilà, beaucoup de travail. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de faire un mariage par jour, genre, deux, trois mariages sur le mois me suffiraient largement au niveau de mes rendements. Vous vous rendez compte ? Effectivement, c'est parfait, c'est parfait tout ça. Vraiment, je vous conviens, votre projet est excellent. Eh ben c'est super, eh ben dites-moi, je signe où ? Enfin, on retourne dans la banque, parce que là, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de table, ni de papier, ni de stylo, d'ailleurs, je vois que vous n'avez pas de contrat avec vous. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il n'y aura pas de contrat, tout simplement. Euh, quoi, je crois que j'ai pas tout à fait bien compris ce que vous venez de dire, monsieur le banquier ? Eh bien, c'est simple, la banque refuse votre projet et ne pourra pas vous financer. Euh, mais vous avez dit que mon projet est en béton et qu'il est excellent, je comprends pas, vous, vous êtes en train de me proquer, c'est ça, elles sont où les caméras, elles sont où, là, sur le mur ? Est-ce qu'elles sont implantées dans le mur vert, c'est ça, dans le fond vert, juste ici, c'est ça ? Je suis désolé, mais ce n'est pas vraiment de mon ressort, c'est encore au-dessus de moi qui est décidé que maintenant, nous n'accordons plus de prêts aux jeunes dans votre genre. Or, maintenant, nous accordons des prêts uniquement aux personnes qui sont riches et qu'on est sûr de pouvoir ensuite récupérer l'argent s'il y a un pépin. Dans votre cas, vous êtes, vous êtes issu d'une famille qui n'est pas riche, malheureusement pour vous, j'en suis désolé, mais du coup, nous ne pouvons pas investir sur votre projet. Nous investissons uniquement sur des projets sur à 100%. Par exemple, si demain, vous décidez d'ouvrir un McDo, à la limite, on pourra vous financer, mais pour être wedding planner, c'est une blague, on ne peut pas financer ce genre de projet. Mais du coup, comment voulez-vous que je me lance dans mon projet ? Si j'ai aucun financement, je suis désolée, mais oui, je n'ai pas papaman derrière moi pour pouvoir m'aider dans mon projet. Il faut que j'arrive toute seule. Comment je vais faire ? Ce n'est vraiment pas mon problème, on va dire. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour votre projet professionnel. Comment vous dire ? Évitez de passer par la banque, faites le tour, je ferme la porte juste derrière moi, d'accord ? Mais il est sérieux, il a vraiment fermé la porte derrière lui ? Non mais il me laisse derrière la banque comme ça comme une pauvre sous-merde. Mais ce n'est pas possible, espèce de... Je vais trouver un moyen de réussir mon projet professionnel, espèce de bip, voilà. Il se banquait, non mais il se prend pour qui là ? Je sais même si ce n'est pas vraiment de sa faute, mais parce que ce n'est pas lui qui ne veut pas me financer. D'ailleurs, il a dit que mon projet professionnel était excellent. Je sais qu'il est excellent, c'est moi qui l'ai fait. Mais comment je vais faire moi ? Bon bah, en plus il m'a parlé de Mac 2, ça m'a donné envie de manger un bon burger. Je vais aller manger au resto du coup. Moi je vais me... J'aimerais vous conforter dans la bouffe. Oh ma vie, c'est vraiment de la merde. Heureusement qu'il y a ce magnifique Big Mac avec ses deux bons steaks, ce morceau de fromage, cette sauce cornichon. Et puis c'est les gens là qui enlèvent les cornichons dans leur Big Mac, je ne comprends pas. Mais ça y est, vous n'avez pas compris que la sauce c'est des cornichons dedans aussi, des petits morceaux. Oh là là, ne faites pas genre que vous n'aimez pas les cornichons et que vous bouffez quand même vos Big Mac avec la sauce cornichon là. C'est bon. Désolée pour le retard Sophie, tu sais bien qu'avec mon travail c'est un peu compliqué de me libérer et j'ai un petit quart d'heure devant moi. Là, si tu veux un peu discuter. J'espère bien qu'on va discuter parce que franchement notre mariage il est dans une semaine et demie et on n'a rien préparé. Et après je comprends bien avec ton travail et tout, je sais que c'est ultra compliqué en plus avec ton père qui te met une charge mentale supplémentaire. Je comprends tout à fait. Mais tu vois, ça commence à me stresser énormément cette histoire de mariage. Je comprends totalement. Mais tu sais Sophie, tes rêves deviennent des réalités. Donc dis-moi ce que tu as besoin, je t'achèterai tout. N'importe quelle fleur, tu veux quoi ? Tu veux un million de roses ? Je t'offrirai un million de roses pour ton mariage, il n'y a pas de problème. Enfin du coup pour notre mariage. Tu veux quoi ? Ah je sais, peut-être que tu veux venir en calèche, comme une princesse, dans une charrette, avec des chevaux. Si tu veux, je t'achète même des licornes. Tu veux des licornes pour ton mariage ? Attends mais, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de prendre ? Ces gens-là veulent se marier et ils ont l'air d'avoir en plus de l'argent et je vais tenter de... Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai malheureusement entendu votre conversation. En même temps, on est dans une pièce qui est quand même vraiment petite et vous parlez assez fort. Du coup, j'ai tout entendu. Et en fait, j'aimerais bien vous proposer mes services pour votre mariage. Ah oui, quel genre de service ? Est-ce que vous êtes un clown ? Est-ce que vous faites des spectacles ? C'est ça ? Ah, je veux bien si vous crachez du feu. Moi, j'aime bien les personnes qui crachent du feu, je trouve ça trop génial. Si vous mettez un costume de dinosaure, comme dans Denver le dinosaure, et que vous crachez du feu, et moi j'achète ça pour notre mariage. Mais ça va pas, Chérie ? Moi, je veux pas d'un dinosaure pour notre mariage. Notre mariage, ça doit être magnifique, ça doit être rempli de paillettes. Je veux des paillettes dans ma vie, je suis d'accord ? Ah non, non, c'est mal compris. En fait, je suis wedding planner, et avant même que vous me demandiez ce que c'est, en fait, j'organise des mariages. Et en fait, je peux tout organiser pour vous. Vous me dites ce que vous voulez, et le jour de votre mariage, vous venez les mains dans les poches, et votre mariage, il sera prêt. Ça vous dit ou pas ? Comme je t'ai dit, Chérie, moi, je paye tout. Je sors l'argent de ma poche. J'en ai tellement. Et je t'achète tout ce que tu veux pour ton mariage. Donc, si tu veux t'acheter cette femme, y a pas de problème, moi je te l'achète. Ouais, enfin, c'est pas moi que vous achetez, hein, c'est mes services, hein, qu'on se comprenne bien aussi. Bah écoute, Josh, ouais, je veux bien que tu m'achètes cette femme, là, parce que bon, moi, le mariage, il y a trop de choses à faire, hein, il y a trop de gens à appeler, moi je sais pas comment ça marche. Moi tant que... Ouais, je... Ouais, non, mais trop... Ouais, non, mais... Ok, d'accord. Allez, prenez mon argent et travaillez pour ma femme, s'il vous plaît. Ouais, enfin, vous êtes pas obligés de me balancer vos liasses de dollars dans la figure, quand même. Quoique, ouais, je veux bien ramasser, là, ouais, parce que je vois que ça va le partout, ouais, attendez, je ramasse. Allez, un dollar, deux dollars. Vraiment, on te remercie pour ce mariage, cette organisation de mariage, vraiment, t'es vraiment très très doué, hein. J'admets que ça a été vraiment un travail excellent que tu as fourni vraiment tout le monde de ce souvenir de ce mariage, jusqu'à la fin des temps. C'était le meilleur mariage jamais fait à Brookhaven, je sais même pas comment t'as fait pour faire venir des pigeons apprivoisés qu'ils ont jeté des paillettes partout sur le public. Vraiment, ça a été génial, je m'en souviendrai, ça, c'est sûr. D'ailleurs, tu n'as jamais songé à offrir ton entreprise, parce que là, bon, tu nous as rendu service, voilà, et tout, mais franchement, tu devrais ouvrir une entreprise, hein, ça devrait marcher du tonnerre. Déjà, je vous remercie de m'avoir fait confiance pour votre mariage, et, ben, en fait, si j'ai déjà songé à ouvrir mon entreprise, le problème, c'est que, voilà, l'ouverture d'une entreprise, ça coûte de l'argent, un local, ça coûte de l'argent, faire de la publicité, aussi, ça coûte de l'argent, il y a tout qui coûte de l'argent, et malheureusement, la banque a refusé de me financer sur mon projet professionnel. Mais bon, je croise les doigts, et je pense que si je continue un petit peu à bosser à droite, à gauche, je pourrais avoir assez d'argent pour enfin ouvrir mon entreprise. Ah ouais, c'est quand même étonnant, non, parce que franchement, regarde, rien que le mariage qu'on a fait aujourd'hui, ça a dû te faire quand même pas mal de pubs. Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant « Waouh, ton mariage, je veux le même quand ce sera à mon tour de me marier ! » Mais franchement, persévère dans ta voix. Oui, je confirme, il faut vraiment que tu continues. J'ai ma copine, Stella, qui a attrapé le bouquet de fleurs, d'ailleurs, elle veut déjà se marier avec le garçon qui... Le serveur, le tout mignon, là, qui était... Que t'as embauché, bah, ils veulent se marier déjà la semaine prochaine. Je pourrais que je recommande de te choisir. Bon, chérie, on y va ? On doit faire des bébés, hein. C'est la suite de notre plan de famille. Après le mariage, les bébés, allez bien. Oh oui, c'est vrai qu'on avait prévu les bébés. Mais d'ailleurs, tu m'as toujours pas expliqué... Attends, comment on fait les bébés ? Attends, quoi ? Sérieux ? À son âge, il sait pas faire des bébés ? Wow ! Oh, j'ai dormi longtemps, dis donc, il fêtait sa jour. En même temps, on a quand même bien fait la fête au mariage hier et j'ai un petit peu picolé, on va dire. Je vais aller me faire une petite tartine de Nutella avec le nocciolata. Trop bon, noisette. J'adore. Et qu'est-ce que je pourrais mettre sur ma tartine de Nutella nocciolata aux noisettes ? Nocciolata. Trop bon. Oh, bah tiens, si je mettais une petite tranche de cheddar, un concombre et du lait. Magnifique. On va faire ça. Quoi ? Attends, c'est qui qui m'envoie un message, là ? C'est un message de la banque qui souhaiterait me voir cet après-midi à 14h ? Mais il va déjà être 14h, vite, il faut que je m'habille. Mais pourquoi ils veulent me voir ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ils ont peut-être vu que j'ai travaillé pour le mariage hier et que j'ai gagné de l'argent au black. Et du coup, je me vais retaper sur les doigts, c'est ça ? Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Il faut que je m'habille vite fait et puis j'y vais. Ça y est, j'y suis. Et je vais aller le voir. Et je garde la face. Il faut pas que... Il voit que j'ai été déçue de ne pas avoir reçu ce prêt. On y va. Oui, bonjour monsieur le banquier. Vous vouliez me voir pourquoi ? Et si c'est par rapport à l'argent que j'ai viré sur mon compte bancaire hier soir ? C'est juste ma grand-mère qui est décédée et qui m'a donné de l'argent juste avant. Oh, super pour votre grand-mère. C'est cool que vous ayez gagné de l'argent. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. Ah d'accord. Vous me dites super, pas grand-mère. Je vais quand même vous dire qu'elle a été décédée. Mais bref, c'est pas grave. C'était pas pour ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez-moi, madame Pompers. Il s'avère que votre dossier a finalement été accepté et que la banque vous accorde un crédit pour votre projet professionnel. Eh ? Quoi ? Mais il y a encore une semaine et demie, vous me disiez que c'était mort pour mon projet, que jamais de la vie ça passerait, parce que c'est pas vous, mais c'est au-dessus qu'ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, ce qui a changé depuis, c'est que l'un de nos clients très très fidèles et très 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 riche nous a demandé cette faveur de vous faire confiance pour votre projet professionnel. Et il s'est également porté garant au cas où il y aurait un pépin avec votre projet également. Donc la banque a décidé de, bah... d'accepter votre demande. Bon, c'est peut-être, pour être honnête, un peu plus par peur de perdre son client le plus riche. Donc voilà, eh bien, pourquoi vous n'êtes pas contente ? Est-ce que, par hasard, ce client ne s'appellerait-il pas Josh ? Oui, c'est exact. Et vous d'ailleurs qui disiez ne pas être, euh... voilà, d'une famille riche, finalement, vous avez quand même un très très bon contact qui vous a bien servi. En tout cas, la banque, euh... demande, enfin... s'excuse auprès de vous par rapport au premier refus et c'est avec plaisir que nous finançons votre projet professionnel. Voilà, vous pouvez signer juste ici en bas et, euh, ce sera parti, on vous enverra l'argent sur votre compte bancaire. Et, et, et voilà ! Bon, je... je vous laisse, il faut que j'aille fêter ça, mais trop bien, ça veut dire que... mon rêve va se réaliser, je vais devenir Wising Planner, je peux enfin ouvrir mon entreprise ! Youpi ! Merci Josh, mais mon dieu, ce coup de pouce du dessin, mais ce hasard ! Franchement, c'est le destin qui a décidé pour moi, pour le coup. Sous-titrage ST' 501